– Bonjour Christophe Masson. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous venez parler de la piste longue et de l'état d'avancement du projet parce que même si vous ne parlez pas beaucoup dans la presse, vous bossez et ça avance. Vous rendez public une nouvelle version du dossier environnemental, en tout cas une première étape puisqu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et donc vous le voyez sur le visuel derrière vous, on est toujours sur deux scénarios et chacun des deux scénarios a pu être étudié à l'aune des grandes questions environnementales. Qu'est-ce qui ressort Christophe Masson de ce rapport ? – Alors déjà pour expliquer un peu à quoi sert ce rapport, il faut savoir que pour une opération de l'ampleur de la piste longue, il y a besoin de réaliser ce qu'on appelle une enquête publique sur laquelle on a une évaluation environnementale, c'est une étude d'impact qui montre en fait quel pourrait être l'impact de l'opération sur l'environnement, pas seulement sur la nature, que ce soit au milieu marin ou au milieu terrestre, mais aussi sur les activités humaines, sur l'humain de manière générale. Comment nous avons réalisé cette étude ? La première étape c'était en décembre 2020, lorsque nous avons questionné l'autorité environnementale. L'autorité environnementale n'a pas formulé d'avis sur le projet pour le moment, je vous tiens à le préciser. – Non, enfin bon, à la lecture du document, ils ont quand même souligné un certain nombre de manquements sérieux. – Alors ce n'était pas des manquements, puisque la question que nous avions posée à l'époque, c'était, vous l'autorité environnementale, qu'est-ce que vous voulez voir dans le dossier qui vous sera soumis avant l'enquête publique ? Donc le dossier, on est en train de l'élaborer. Donc c'était une manière d'associer l'autorité environnementale avant de réaliser les études, pour qu'au bout du compte, il ne manque pas des choses que l'autorité environnementale souhaiterait voir. Donc c'était normal qu'on retrouve une liste à l'après-verre, en fait, dans l'avis de l'autorité environnementale. Mais je dis bien, l'autorité environnementale ne s'est pas prononcée aujourd'hui sur le projet. – OK, OK. – Le deuxième élément important pour réaliser les études, c'était d'associer aussi les acteurs locaux. pour, j'irais, avoir un peu toute leur connaissance, en fait, locale des choses, mais aussi qu'on puisse améliorer aussi les études, à la fois sur la façon dont on les mène, et sur les résultats aussi, qu'on ait leurs commentaires sur leurs résultats. Ça permet de toute manière d'enrichir nos études. Alors aujourd'hui, les résultats, il faut savoir que l'étude est menée en plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire finalement un état initial environnemental, de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on a dans le milieu sur lequel on va installer l'infrastructure. Et quand je dis installer l'infrastructure, c'est pas seulement la piste, c'est aussi les zones où on va extraire des matériaux. Faire un état initial environnemental qui nous permet de savoir notamment si on a des espèces protégées, que ce soit animales ou végétales. – Et il y en a. – Et il y en a, tout à fait. Je crois qu'il y en a un petit peu partout sur Mayotte. Enfin, en tout cas, dès qu'on est en partie sur le lagon, c'est sûr, on va en rencontrer. – Mais on oublie aussi quelques fois les oiseaux et les petits mammifères qui se baladent dans la nature. – Et on va jusque même aux fourmis. Il y a aussi des espèces très petites qui sont protégées, qu'on a rencontrées notamment sur des zones d'extraction de matériaux. Et on en tient compte aussi. Donc, la première étape, c'est un état initial environnemental. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cet état initial, on compare les scénarios avec les grands enjeux qui assurent justement ce qu'on a pu relever sur le terrain. Donc, c'est ce qui a été fait, ce qui permet d'aboutir aujourd'hui à une comparaison des deux scénarios qui étaient issus du débat public. Et je rappelle, de façon simple, le scénario 1 consistait à prolonger d'environ 400 mètres vers le sud la piste actuelle, donc prolonger dans le lagon sur 400 mètres, puis créer une piste convergente, donc une nouvelle piste. Le scénario 2 ne prévoit aucune prolongation ni vers le nord, ni vers le sud, mais prévoit directement la construction d'une nouvelle piste, une piste convergente. Donc, aujourd'hui, la comparaison des deux scénarios en matière environnementale... Qui sont derrière vous, hein ? Qui sont derrière, voilà, sur un des aspects, notamment sur les aspects de présence, on va dire, de sensibilité écologique marine, essentiellement, amène très clairement à dire que le scénario 2 est beaucoup moins impactant d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, que le scénario 1. Pourquoi ? On le voit sur le schéma, que vous voyez au bout de la piste, en allant vers le lagon, vous vous trouvez dans une zone d'herbier. On est sur le platier qui est proche, naturellement, du tombant, du récif. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. C'est là où on rencontre, finalement, la zone d'alimentation. L'herbier, c'est la zone d'alimentation. Les tortues, les dugongs. Des dugongs, les tortues que l'on retrouve aussi sur la plage de Petit Moya, une plage de ponte, qui est juste à côté de l'aéroport. Mais aussi, l'autre élément, c'est qu'en prolongeant la piste vers le sud, il y aurait des conséquences sur le changement, finalement, des courants dans le lagon. et également de la sédimentation, c'est-à-dire de l'accumulation, finalement, du sable ou des bases, en particulier sur la plage de Petit Moya. Si je résume un peu, prolonger la piste vers le sud, probablement que ça aurait des impacts assez forts, finalement, sur la zone de ponte de la plage de Petit Moya. Ça entraînerait des modifications de courant. L'autre élément aussi qui est important, on l'a déjà vu dans les explications que l'on a données sur les risques naturels, notamment la prise en compte du risque de tsunami, c'est que prolonger la prolongation de la piste vers le sud, c'est une zone que l'on ne saurait pas protéger d'un tsunami important, parce qu'il faudrait des objets pour protéger, pour mettre autour sur la carapace, qui seraient tout à fait hors normes. Ça ferait 44 m3, c'est-à-dire que c'est presque 100 tonnes. C'est infaisable techniquement. Voilà, donc, à la fois, c'est des impacts écologiques très forts, que ce soit sur le milieu maritime, mais aussi des impacts sur la partie terrestre, en fait, sur les végétaux que l'on rencontre. Donc, on peut imaginer, au regard de ce rapport, que c'est plutôt le scénario 2 qui sera privilégié dans la suite des travaux. Oui, alors, on a encore des choses à regarder. Un point important, c'est l'organisation du chantier. L'organisation du chantier, il faut qu'on assure notamment la continuité de l'exploitation de l'aéroport, que les avions puissent continuer à atterrir, décoller quand on fait les travaux. Bien sûr. Donc, on a encore ce point-là à regarder. Mais aujourd'hui, tout converge, effectivement, vers le fait que c'est le scénario 2 qui sera privilégié. D'un point de vue environnemental, le scénario 1 est quasiment rédhibitoire. Et donc, sur ce scénario 2, dans le rapport, vous expliquez que, de toute façon, le 1 ou le 2, il y a moins de pollution sonore pour les habitants, moins de pollution en termes de poussière, forcément, puisque les avions ne survolent plus le village. Vous expliquez aussi que ce scénario 2 peut protéger les villages en cas, justement, de tsunami, puisque la piste qui va, on le voit sur le schéma, qui va un peu sur le lagon, va faire un rempart, en quelque sorte. C'est ça. Alors, justement, par rapport au milieu humain, les impacts, ils sont à la fois positifs et négatifs. Il y a un impact qui est très positif. C'est le fait que la piste, finalement, l'envol des avions ne se survole plus du tout par Manzi. C'est mieux pour les risques. C'est mieux pour les risques, y compris pour la sécurité aérienne. Enfin, je veux dire, on n'a plus les obstacles qui constituent la colline de l'abattoir. Bien sûr. Donc, une amélioration d'un point de vue sonore. Bon, il reste quand même une population qui sera soumise à des impacts sonores, mais bien moindre. Globalement, on a une norme qui est la norme de 55 décibels. Il y a environ la population qui seront concernées par ce niveau et divisées par au moins trois avec le nouveau projet. Donc, c'est un impact très significatif. L'impact qui est moins bon par rapport à l'activité humaine, c'est la perception qu'on peut avoir de la rue de la plage de Pamanzi, puisqu'aujourd'hui, c'est le littoral de Pamanzi qui a une vue complète sur le lagon, sur Grande Terre. Devant, il y aura une digue sur laquelle... Les avions attailleront. Ça sera du spectacle aussi. C'est ça. Ça peut être une animation aussi pour... Il faut positiver. Alors, néanmoins, ce qui est important, c'est que dans cet espace, on va maintenir les activités, notamment les activités de pêche. Il y aura toujours l'accès quand même au Largon. Ce ne sera pas un espace totalement fermé. Alors, une question quand même que beaucoup d'entre nous se posent, et quand on a préparé l'émission, vous l'évoquiez, entre l'étude qui avait été faite en 2019, ou même avant en 2013, etc., sur l'extension de la piste, avec décision de ne pas passer sur une piste longue, il y a des choses qui ont changé, notamment ce nouveau volcan qui est apparu. Quelles sont les conséquences de l'apparition du volcan sur le projet de piste longue ? Oui, ça a beaucoup de conséquences, en fait. Et je dirais, l'origine de la conséquence, c'est le risque de tsunami engendré par le volcan Framie-Maorée. Alors, même pas par une éruption, en fait, c'est un risque de tsunami qui serait lié, en fait, au séisme qu'on a en permanence, dû à l'activité volcanique, qui engendrerait des effondrements, en fait, sur le flanc de la montagne, puisque Mayotte, c'est finalement au sommet d'une montagne sous-marine. Donc, il peut y avoir des effondrements importants, de volume de matériaux, qui créent un tsunami. Et donc, il faut protéger la piste. Il n'est pas question que la piste, elle parte au premier tsunami. La protéger, ça veut dire mettre tout autour d'une carapace qui est composée de protections qui seraient bien supérieures à la protection qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des protections qui sont de l'ordre de 5 tonnes. Il faut qu'on passe à des protections de l'ordre de 40 tonnes. Donc, les conséquences de tout ça, naturellement, ça aura des conséquences sur les coûts, c'est clair. Mais ça a des conséquences aussi sur l'organisation du chantier, puisque pour lever des blocs qu'il va falloir fabriquer, ça n'existe pas sur Mayotte au cas des blocs aussi gros de roches. Donc, ça veut dire qu'il faut les fabriquer. On les fabriquera à Mayotte ? On les fabriquera à Mayotte. De toute manière, c'est intransportable. Donc, il faut quasiment les fabriquer sur place et qu'il y ait le moins de transport possible. D'accord. Mais pour ça, ça nécessite des engins de levage très importants qui sont incompatibles avec la poursuite de l'exploitation de l'aéroport. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ça dans des périodes où il n'y a pas d'avions qui vont atterrir ou décoller. Mais ça, ça n'existe pas. Il s'en pose et il en décolle tous les jours. Vous ne nous faites peur, monsieur Masson ? Il n'en décolle pas l'année. Ah, sympa pour les gens qui habitent à côté du chantier. Alors, c'est à l'extrémité. C'est à l'extrémité. Donc, de toute manière, il y aura des nuisances. Ça, c'est clair. Un chantier, ça n'existe pas sans nuisances. Mais on travaille pour les réduire. On travaille pour les réduire. Mais ce n'est pas seulement sur les riverains. C'est aussi sur les tortues. Sur la ponte des tortues. Les tortues n'aiment pas la lumière. Donc, si on travaille de nuit, il va falloir qu'on soit discret. Donc, ce qui explique qu'on peut avoir un délai très long, finalement, de chantier. Donc, l'autre impact, non seulement sur le coût, mais c'est aussi sur le délai de réalisation. Il faut savoir que deux blocs de 40 tonnes, à peu près, on peut en mettre en place à peu près deux par nuit. Ce n'est pas possible de faire plus. Il faut replier les grues, ainsi de suite, en fin de nuit. Et il en faut combien, tout ? Des centaines. Ah oui. Voilà. Donc, on travaille sur ce sujet-là parce qu'on peut avoir, effectivement, un délai de chantier qui est très, très long. Donc, des impacts potentiellement environnementaux sur lesquels on travaille. Des impacts sur les coûts et des impacts sur les délais. Mais aussi des impacts sur l'organisation même des autorisations administratives qu'on est en train de préparer. Parce que c'est la phase suivante. Une fois qu'on a réalisé tous ces travaux préparatoires, on passe à la phase d'autorisation administrative. On est obligé de réorganiser les choses pour commencer, finalement, par l'extraction des matériaux et l'organisation de tout le transport des matériaux. Parce que le chantier, il va commencer, en fait, sur la partie nord. On ne commence pas à partir de la partie terrestre. La partie nord, c'est-à-dire celle qui est sur le lagon ? C'est celle qui est sur le lagon. On commence par là parce que si on commence au sud, ça veut dire qu'on perturbe en permanence la circulation des avions. Donc on commence dans l'eau, en fait. Pour commencer dans l'eau, il faut, dès le début, des gros blocs béton. Il faut fabriquer des gros blocs béton. On commence par le plus compliqué, en réalité. Exactement. Et donc, pour ça, il nous faut des plateformes de travail qui vont être situées du côté, certainement, du Chourachot. Il faut dévier des routes. Il faut créer des appontements pour amener les matériaux qui vont venir d'Agengois. Donc c'est tout ça qu'il faut faire. Et donc, aujourd'hui, on est en train de réorganiser les autorisations administratives pour travailler en priorité sur l'acheminement des matériaux. Alors, elle fera combien de mètres, cette piste ? Parce que vous le savez, il y a une polémique dans la population. On plaisantait tout à l'heure avec Rauch sur la piste à deux balles. On a bien compris qu'elle ne coûterait pas deux balles, la piste, quelle que soit sa longueur. Elle va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on aura une vraie piste longue où n'importe quel avion au monde pourra se poser s'il en a envie ? Alors oui, nous aurons une vraie piste longue. J'aurais juste rappelé qu'au moment du débat public, le débat a déjà été tranché en fait sur la longueur de la piste parce que c'était 2600 mètres à l'époque. Donc elle fera 2600 mètres ? Alors je vais vous expliquer. Aujourd'hui, à 2600, à 90 mètres près, ce sera ça la longueur. Nous avons en fait étudié avec toutes les flottes d'avions qui existent aujourd'hui et qui existeront. C'est-à-dire que nous avons questionné aussi les constructeurs pour savoir comment les avions allaient évoluer, savoir un peu leur performance. Nous avons fixé des objectifs sur la piste longue qui est au maximum un vol par mois en saison des pluies qui soit perturbé. Perturbé, ça ne veut pas dire annulé, ça veut dire simplement décalé en attendant que les conditions météo soient meilleures. Ce qui existe aussi à Roissy en permanence. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas exceptionnel, il faut le rappeler aussi. Et donc nous avons questionné toutes les compagnies aériennes, celles qui sont naturellement aujourd'hui sur l'aéroport, mais d'autres qui envisagent peut-être de venir pour savoir finalement quels étaient les avions qu'elles envisageaient de mettre. Et donc à partir de là, nous avons, compte tenu des conditions météo, des objectifs de qualité de service que j'ai indiqués tout de suite, nous avons déterminé quelle était la longueur de piste optimale en fait, pour minimiser les coûts. Et donc c'est 2510 mètres, donc c'est les 2600 à 90 mètres près. Mais très clairement, puisque la question est souvent posée, nous ne pouvons pas avoir une piste de 3000 mètres sur ce site, tout simplement c'est techniquement infaisable. On le voit sur l'extrémité nord, il faudrait prolonger encore la piste. Quant au prolonge, on n'est plus sur le platier, on est sur les grands fonds. Sur les grands fonds, techniquement, on ne sait plus que ça. OK, comme ça, ça règle l'affaire. Cette histoire de blocs de 40 tonnes, etc., ça génère des surcoûts, vous l'avez dit, à date, même si vous nous direz si c'est définitif, à date, le coût global de cette piste, c'est combien de millions d'euros ? Alors, on est en train de rechiffrer le coût de l'opération pour tenir compte justement de tout ça, et notamment des conséquences du volcan. Il faut savoir que l'opération était estimée à 250 millions. Ça, c'est l'estimation qui a été faite en débat public de 2011, que nous avons simplement actualisé avec l'actualisation des prix. Nous sommes en train de refaire le travail. Je ne pourrais pas vous donner une réponse très précise aujourd'hui, puisque le travail est en cours. Néanmoins, il y a plusieurs facteurs importants qui vont faire augmenter fortement le coût. Je pense que ça sera plusieurs centaines de millions supplémentaires. Ah oui ! Les facteurs, c'est quoi ? On a besoin d'importer des matériaux. Donc, première chose, il va y avoir les coûts qui ont évolué, les coûts portuaires, qui ont nettement évolué depuis 2011, les coûts du fret maritime qui ont nettement évolué. Pour réaliser tout ça, ça nécessite d'utiliser des engins de travaux qui fonctionnent avec du fioul, coût des hydrocarbures qui évoluent aussi également. Et puis, ces protections de la digue, je dis, une protection multipliée par 8, donc forcément, ça a un coût, avec des difficultés aussi pour les mettre en place. Donc, une organisation de chantier, des engins qui sont beaucoup plus importants. Donc, tout ça sera des coûts. Donc, on va être à une piste à peu près à 400 millions d'euros ? Je ne peux pas dire aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera nettement plus que le chiffre que l'on a aujourd'hui de 250 millions. Si on fait x2, puisque vous parlez de plusieurs centaines de millions d'euros en plus, alors soyons optimistes, on fait juste x2. Qui va payer le surcoût ? Où on trouve 500 millions d'euros ? Alors, aujourd'hui, le financement qui est envisagé pour la piste, il y a plusieurs financeurs, l'État, bien entendu, mais aussi le Conseil départemental qui avait déjà délibéré. Et qui a provisionné, oui. Voilà, sans tenir compte pour le moment de l'évaluation du coût. Et c'est normal. L'Europe, nous aussi, il y a déjà une enveloppe au niveau du FEDER qui est fléchée sur l'opération. Et puis, également, une partie de l'exploitant de l'aéroport. Ce sera la partie la plus faible, parce qu'il faut qu'il soit capable de dégager de la marge, en fait. Mais ça veut dire qu'Édeïs va rester, alors du coup, parce que si l'exploitant participe, parce que là, aujourd'hui, Édeïs a une concession d'exploitation du port, c'est comme un marché, pour nos téléspectateurs, c'est comme un marché public que la DGAC a concédé à Édeïs. Voilà. S'il investit, ça veut dire qu'il va rester. Alors, c'est pas aussi simple que ça d'un point de vue juridique. Sa concession, elle s'achève en 2026. Oui. Et donc, en 2026, normalement, on change d'exploitant. Enfin, en tout cas, on change, on renouvelle le contrat de procédure. Donc, la question se posera à ce moment-là. En 2026. Et donc, la dernière question que j'ai envie de vous poser, Christophe Masson, s'il n'y aura pas de problème d'argent, on va les trouver, les 500 millions. Pour le moment, on n'a pas eu de problème d'argent. Et je voudrais le redire, c'est qu'au départ, il y avait une enveloppe qui était dans le contrat de convergence pour les études de la piste longue, qui n'était pas suffisante. Donc, il y a eu de l'argent supplémentaire qui a été mis en place, à la fois par l'État et par le Conseil départemental, pour continuer sur les études. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la suite. Je dirais, tout se mettra en place le moment venu. Et dernière question, Christophe Masson. Les travaux pourraient commencer quand ? Et quand pourrait-on voir un avion, le premier avion se poser sur cette nouvelle piste ? Alors, là aussi, je ne vais pas vous donner des raisons précises. Oh là là, mais ce n'est pas drôle ! Je vous ai indiqué tout à l'heure les conséquences qu'il y avait sur le nouveau volcan, qu'il faut vraiment qu'on chiffre. Mais si on raisonne en termes de durée de travaux, on n'est pas sur des durées classiques qui auraient pu être de 5 ans à peu près. Mais tenant compte, notamment du fait qu'il faut créer des appontements pour faire des navettes maritimes, pour les matériaux, ainsi de suite, je pense qu'on est sur des travaux qui sont au minimum de 7 ans pour réaliser la piste. Pour réaliser la piste, 7 ans. Et on pourrait avoir un préfeu go-parté ? C'est-à-dire, quand ? Le préfeu go-parté, il est après que l'on ait mené tous les compléments d'études sur les sites d'extraction, plutôt exactement sur l'organisation du chantier, les pistes qu'il faut créer, les appontements qu'il faut créer. Donc ça, c'est notre travail aujourd'hui. On travaille sur ça et l'organisation globale du chantier. Nous avons des concertations encore à voir avec les collectivités pour l'organisation des transports de matériaux. Ça ne va pas passer par la route ? Non, justement. Parce que là, ils déménagent tous les gens de Pamandzi. Et si on faisait passer tous les camions par la route, c'est un camion toutes les 30 secondes, à peu près. C'était les études de 2011 ? Tout à fait. Donc c'est toujours valable et ce n'est pas envisageable. On est d'accord. Ce n'est pas envisageable. Donc ça veut dire qu'il faut créer de nouvelles routes, de nouvelles pistes de chantier, en fait, qu'il faut probablement dévier des routes, notamment probablement du côté du four à chaud. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on regarde aujourd'hui, qu'on va discuter avec les collectivités. C'est impréalable. Ensuite, on a les autorisations administratives à déposer, que je disais, les ouvertures des zones d'extraction de matériaux, mais également l'enquête publique de déclaration d'utilité publique qui nous permet d'acheter les terrains où on va extraire les matériaux, l'autorisation environnementale, les autorisations de dérogation espèces protégées. Vous nous faites un petit peu peur, là, Christophe Masson ? Ça va commencer quand ? Mais ça, tout est mené en parallèle. D'accord. Mais quand on peut espérer un début de chantier ? Toutes ces procédures-là, ça prend... Les procédures classiques, c'est un an et demi, à peu près. D'accord. Procédures administratives uniquement. Mais ça, on ne le gère plus... Enfin, on ne maîtrise plus, nous, les délais, à partir de ce moment-là. C'est chacun qui va donner des avis, ainsi de suite. Donc voilà. Donc on a encore, à peu près, jusqu'en 2023, pour examiner tout ce qui est acheminement des matériaux, définir précisément avec les collectivités ce que l'on va mettre en place. Et derrière, donc jusqu'en 2023, et derrière, il y a les autorisations administratives. Donc ça fait un début de chantier en 2025. En 2024-2025, quelque chose, oui, des choses comme ça. Plus 7 ans. Tout à fait, oui. Et donc 2025 plus 7, ça nous mène en 2032. Donc vers 2032, on peut espérer qu'un avion, un avion verra bien lequel, se pose sur cette nouvelle piste. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc vous êtes là jusqu'à 2032 ? Ah mais moi, je suis là jusqu'à la mise en service de la piste. C'est génial. Je repartirai sur la nouvelle piste. Peut-être, mais ça serait peut-être ici, d'ailleurs. Qui sait. En tout cas, merci beaucoup Christophe Masson et à bientôt sur le plateau pour continuer à nous informer, à nous expliquer comment les choses avancent, parce que c'est quand même très important. Oui, oui, tout à fait. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada